Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les nombres complexes. Nous allons continuer avec les applications affines. Mais aujourd'hui, on va voir la symétrie affine. Donc, si on a vu dans l'espace vectoriel la projection vectorielle et la symétrie vectorielle, eh bien, dans l'espace affine, on peut voir la projection affine que nous avons déjà vue et la symétrie affine. Donc, voici quelques petites notes là-dessus. Symmétrie affine dans le plan. Soit epsilon, un espace affine muni d'un repère OIJ associé à un espace vectoriel E. Et D et delta, deux variétés affines dont les directions sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc, je dois vous donner quelques explications sur cette partie. Donc, c'est dans le plan que la symétrie affine s'effectue. Eh bien, epsilon est un espace affine muni du repère OIJ. Eh bien, si epsilon est muni du repère OIJ, cela veut dire que l'espace vectoriel associé à epsilon a pour dimension 2 la base IJ. Eh bien, c'est pourquoi on est dans le plan. Ok, donc, associé à un espace vectoriel E. Donc, E, l'espace vectoriel E a pour dimension 2. Et D et delta, deux variétés affines. C'est-à-dire, ces deux variétés affines, ce sont deux éléments, ok, de l'espace affine. Ok, donc, ces deux sous-ensembles de l'espace affine. Maintenant, dont les directions sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc, les directions des doigts D et delta sont des sous-espaces vectoriels. Pourquoi ? Parce que D est une droite affine, mais la direction de D va être une droite vectorielle. Delta est une droite affine, mais la direction de delta va être une droite vectorielle. On pourrait dire D, D vecteur, on met une flèche au-dessus de D, delta vecteur. Eh bien, cela signifie qu'on parle ici de la direction de D. La direction de delta, c'est delta vecteur qui veut dire la direction de delta, qui représente des doigts vectoriels, ok, dans ce cas. Eh bien, donc, la droite vectorielle D et la droite vectorielle D associée à D, à la droite affine D. La droite vectorielle delta associée à la droite affine delta, ok, ce sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Comme dans les projections et symétries vectoriels, nous avons vu que les éléments qui caractérisent la projection vectorielle et la symétrie vectorielle sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel donné. Et bien, puisque c'est encore une symétrie affine qu'on étudie, on nous dit que les deux sous-espaces vectoriels associés à D et delta sont aussi supplémentaires dans l'espace vectoriel E associé à l'espace affine y. Et bien, maintenant, comment on fait ça dans le plan, ok, donc, comme pour la projection, la symétrie possède une base et une direction, ok. La façon dont on fait le schéma ici veut dire que la droite D est la base et la droite delta, c'est la direction. Vous voyez que la direction, c'est dans l'espace affine qu'on met la direction, mais dans le contexte du mot direction, ce sont les vecteurs qui intéressent la direction. Donc, pour la direction de la symétrie, ce sont les vecteurs qui intéressent et la personne qui résout l'exercice. Donc, il est vrai que la direction de la symétrie ici, c'est une droite affine, mais la direction, puisque dans la direction, ce sont les vecteurs qui vont nous intéresser, et bien, c'est la droite vectorielle delta qu'on doit prendre pour la direction. Ce n'est pas effectivement la droite affine delta. Mais si on dit la droite affine delta comme direction, ce n'est pas une erreur grave. parce que, mais, il sert à parfois, à certaines choses, donc c'est à nous de savoir faire certaines précisions. Ok, donc on pourrait dire ça en vrai. Ok, par exemple, si on dit que, par exemple, lorsqu'on détermine l'image d'une droite par une application affine, Donc, c'est à nous de savoir, pour le point, c'est avec l'application affine qu'on doit faire ça, mais avec le vecteur, c'est avec l'endomorphisme qu'on doit faire ça. Donc, ça, c'est une théorie, mais on ne va pas vous dire, on ne va pas vous donner les précisions. C'est à vous de faire les précisions certaines fois. Et bien, c'est pourquoi nous allons définir cette symétrie. Ok, donc, on appelle symétrie S par rapport à D de direction delta, toute application affine involutive, dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, si on dit que, une application affine, une symétrie affine, c'est toute application affine involutive. Ok, donc, on a commis une erreur, parce que toute application affine involutive n'est pas une symétrie vectorielle. Donc, par exemple, on pourrait avoir une application affine involutive, par exemple, la translation affine. La translation affine est une application affine involutive. Ok, une translation affine, c'est une application affine involutive. Ok, mais, l'application affine et l'adressation affine n'est pas une application affine dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, cela veut dire, l'auteur a dit toute application affine involutive dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, si on a une application affine qui est involutive, ok, ok, si on a une application affine involutive dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle, eh bien, on peut dire que cette application affine est une symétrie affine. Ok, mais, ce n'est pas toute application affine involutive, c'est toute application affine involutive qui possède cette propriété. L'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Par exemple, on pourrait avoir également l'homothésie affine de rapport moins un, ok. L'homothésie affine de rapport moins un est une évolution, ok. L'homothésie affine de rapport moins un est aussi une évolution. Donc, il faut faire la différence parce que l'homothésie affine de rapport moins un ne donne pas une symétrie vectorielle. Donc, il faut dire que c'est toute évolution, ok, ce n'est pas toute évolution, mais c'est toute évolution avec précision dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, lorsqu'on parle de symétrie affine, c'est toute évolution dont l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Donc, je prends le soin de vous faire cette précision-là. Parce qu'il y a certaines applications affines qui possèdent la propriété d'une évolution, mais les endomorphismes associés ne sont pas des symétries vectorielles. Donc, il faut éviter cette confusion-là. Ok, maintenant, normalement, la façon dont on définit S, S étant la symétrie par rapport à D de direction delta. Donc, on pourrait mettre de direction delta flèche. Parce qu'en parlant de direction ici, ok, on pourrait mettre, ce sont des vecteurs de delta qu'on parle. Ok, mais si on met parenthèse ici, donc on aura à faire la précision lorsque nous aurons à parler du vecteur directeur en particulier. Mais, on pourrait ne pas parler de la droite affine dans sa toute intégralité dans cette partie. C'est deux directions delta vecteur au lieu de la droite affine delta. Mais si on dit deux directions, la droite delta, ce n'est pas une erreur. Parce que, comme vous voyez dans le schéma au tableau, c'est la droite affine. C'est la droite affine delta qu'on conçut. Mais, puisque c'est parallèlement à la droite affine, eh bien, les points de la droite delta ne nous intéressent. Ce sont les vecteurs directeurs de la droite delta qui nous intéressent. Donc, c'est une droite, ça possède un vecteur directeur. Mais, on pourrait dire les vecteurs directeurs dans le sens alpha fois U. Puisque nous avons appris, si U est un vecteur directeur d'une droite, alpha U est aussi un vecteur directeur de cette droite. Mais, puisque c'est une affinité du plan, c'est une variété affine du plan, ok? Et donc, ça va avoir, c'est une affinité, c'est une variété affine du plan de dimension 1, eh bien, on ne va pas avoir qu'un seul vecteur, ok? Pour la droite delta. C'est pourquoi, on peut dire que c'est suivant le vecteur directeur de delta qu'on fait cette symétrie, ok? Eh bien, maintenant, pour donner l'expression analytique de la symétrie, c'est quel que soit M de cordon de XY appartenant à Y, on va avoir un unique M' de coordonnée X' de l'Epsilon, puisqu'on a pris ça dans le plan, dans le repère origine, eh bien, c'est pourquoi on prend deux composantes pour les points M et M', tel que S de M donne M', puisque la symétrie est appelée S, ok? Maintenant, comme vous pouvez remarquer dans le schéma, contrairement à la projection, eh bien, c'est par rapport à la droite delta, eh bien, la symétrie s'effectue, c'est par rapport à la droite D, ok? C'est par rapport à la droite D, suivant la droite delta. Donc, le point I ici est milieu du segment M'', ok? C'est milieu du segment M'', et ce même point I est dans la base D. Eh bien, ceci nous emmène à trois informations. Première information, le point M'', le vecteur M'', formé par le point M'', doit être collinéaire au vecteur alpha U. C'est pourquoi au vecteur U, le vecteur U, c'est un élément de la direction de delta, ok? Donc, c'était de direction delta, eh bien, le vecteur U doit être élément de la droite vectorielle delta, ok? La droite vectorielle associée à la droite affine delta, ok? Donc, on fait M'', collinéaire au vecteur directeur de delta. Puisque delta, c'est une variété affine de dimension 1, eh bien, on va avoir un unique vecteur U pour delta. Et puisque I est milieu de M'', dans le schéma, eh bien, le point O est en origine, eh bien, on prend OI égale à OM plus OM' sur 2, ok? Ce qui nous dit que I est milieu du segment M'. Et, de plus, le point I va être un élément de la base, ok? Le point I est élément de la base. Le point I appartient à D, ok? Qui est la base, ok? Comme nous voyons dans le schéma, ok? Comme vous pouvez vous marquer dans le schéma, I est dans D, ok? Donc, avec ces trois informations, vous pouvez donner l'expression analytique de n'importe quelle symétrie vectorielle dans le plan, ok? Dans le plan affine. Ok, voici un exercice d'application sans perdre de temps. Le plan P est rapporté au repère OIJ. On considère les droits D, D' d'équation. D, X moins 2Y moins 1 égale à 0. Et D' X égale à 1 moins 2T, Y égale à 3 plus 5T. T appartient à L. Vous voyez, on donne deux droits affines. Même que, pour la direction, nous n'allons pas avoir besoin, pour la direction, de toute la droite affine pour la direction. Mais, on pourrait vous donner les deux éléments dans l'espace affine. Maintenant, c'est à vous de connaître, ah, pour la direction, je n'aurai pas besoin de tout l'espace affine. Pour la direction, c'est l'espace vectoriel, lui, qui va m'intéresser. Mais, normalement, on ne va pas vous dicter ça dans le texte. C'est à vous de reconnaître ça. Mais, parfois, on pourrait vous donner les caractéristiques d'une projection affine ou d'une symétrie affine. Et on dit deux directions, quelque chose dans l'espace vectoriel. On pourrait dire ça avec plus de précision. Mais, si on ne fait pas la précision, eh bien, c'est à vous de faire cette précision. Eh bien, on demande, dans ce texte, de définir analytiquement l'application affine S, symétrie affine par rapport à D, de direction d'prime. Vous voyez, on met de direction d'prime, c'est la droite affine d'prime qu'on donne. On devrait mettre d'prime vectoriel. Maintenant, on va faire la précision. Eh bien, nous écrivons, quel que soit M de coordonnée XY appartenant à P, OK, puisque le plan affine était appelé P, on va avoir une unique M' de coordonnée XY appartenant à P, tel que S de M donne M'. OK, donc, suivant la note, si nous regardons à nouveau la note, eh bien, à partir de cette information, on peut dire que M M' donne alpha fois U, alpha fois U, où alpha est un réel, U doit être un élément de la direction. Quelle direction qu'on donne? D'prime. Eh bien, on met U est dans la droite vectorielle D'prime. OK, cela veut dire que ce sont les vecteurs qui vont nous intéresser. C'est le vecteur de D'prime qui va nous intéresser. Eh bien, on regarde dans et la représentation paramétrique de D'prime, c'était X égale à 1 moins 2T, Y égale à 3 plus 5T. Donc, pour lire le vecteur directeur d'une droite affine donnée et par sa représentation paramétrique, il faut lire les coefficients du paramètre donné. Donc, respectivement, c'est moins 2, 5. Eh bien, on a U égale à moins 2, 5. OK? U appartient à D'prime vecteur. Maintenant, comme pour dans les notes, OI est égale à OM plus OM prime sur 2, deuxième information. Et dans la troisième information, le point I doit être élément de la base. La base, c'est D. C'est ce qu'on dit par rapport à D. OK? C'est D qui est la base. Même si, tout à l'heure, D était la base, mais cela ne veut pas dire que c'est D qui va être toujours la base. On pourrait avoir n'importe quelle autre variété affine comme base. Dépendamment de l'espace affine donnée, d'être donnée donnée et de la donnée demandée. Eh bien, maintenant, on commence dans 1. Dans 1, on a MM prime égale à alpha fois U. Eh bien, dans 1, on écrit MM prime égale à alpha fois U. Eh bien, maintenant, puisqu'on identifie U et on a déjà les coordonnées des points M et M prime, eh bien, nous écrivons les coordonnées du vecteur MM prime, c'est X2M prime moins X2M, Y2M prime moins Y2M égale à alpha fois U. Maintenant, X2M prime, c'est X prime. OK? Donc, on a X prime Y prime pour M prime, X, Y pour M. Eh bien, c'est pourquoi on a X prime moins X, Y prime moins Y pour le vecteur MM prime, égale à alpha par moins 2, 5. Ça donne moins 2 alpha, 5 alpha. OK? Maintenant, nous égalons, on a l'égalité de deux coupes, on fait abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Maintenant, puisque on est à la recherche de l'expression analytique de la symétrie affine F, eh bien, de la symétrie affine S, eh bien, nous transposons, nous timons X prime et Y prime. Nous transposons moins X, moins Y dans les deux égouations respectives. C'est pourquoi on a X prime égale à moins 2 alpha plus X, Y prime est égale à 5 alpha plus Y. OK? Donc, M prime, avec une coordonnée X prime, Y prime, eh bien, cela veut dire que le point M prime a une coordonnée moins 2 alpha plus X plus 4 abscisse, c'est qu'alpha plus Y pour ordonnée. Maintenant, dans deux, on nous dit qu'il y a un point Y milieu du segment M M prime, c'est-à-dire O Y donne O M plus O M prime sur 2. Eh bien, nous remplaçons M par les coordonnées X, Y, et ensuite, donc le vecteur O M, puisque O est l'origine du repère, eh bien, on va avoir assurément le vecteur O M ayant les mêmes coordonnées que le point M. Le vecteur O M prime les mêmes coordonnées que le point M prime. Eh bien, c'est pourquoi on a X, Y à la place de O M. O M prime, c'est X prime Y prime, puisqu'on a déjà une valeur précise pour X prime Y prime, eh bien, on remplace cette valeur, c'est moins 2α plus X, 5α plus Y. Maintenant, nous faisons la somme des deux vecteurs, c'est X plus moins 2α plus X, ça donne moins 2α plus 2X. Y plus 5α plus Y, ça donne 5α plus 2Y. Le tout divisé par 2. Maintenant, nous divisons le vecteur par 2, c'est abscisse divisé par 2, ordonnée divisé par 2. Maintenant, nous réduisons, nous pouvons remarquer dans l'abcisse du vecteur OI, les deux termes sont pairs. Eh bien, on divisé par 2, ça donne moins 2α plus X pour abscisse. Maintenant, pour ordonnée, on conserve le déno 2, puisque les deux termes ne sont pas pairs. C'est 5α plus 2Y sur 2, puisqu'on aura à effectuer le déno à nouveau, donc on laisse ça comme ça. Maintenant, puisque O, c'est l'origine du repère, si OI a ses coordonnées, eh bien, on peut dire que le point I a ses coordonnées également. OK? Voilà. Le point I a pour coordonnées moins α plus X, 5α plus 2Y sur 2. OK? Ce sont les coordonnées du point I. Et, suivant la troisième information, et suivant la note également, le point I doit être élément de la base. la base qui est en D, eh bien, nous écrivons I appartient à D. OK? Troisième information. Or, I appartient à D. D, c'est une droite affine d'équation X moins 2Y moins 1 égale à 0 du plan. Une droite affine du plan. Eh bien, si I est en D, eh bien, I va vérifier l'équation de D. On va avoir X2I moins 2Y moins 1 égale à 0. On remplace X2I par l'absence du point I, Y2I par l'ordonnée du point I. OK? Moins 1 égale à 0. Maintenant, nous simplifions par 2 dans cette partie. Après avoir remplacé X2I et Y2I par le valeur respective, nous simplifions ici par 2 et nous faisons entrer le signe moins. D'abord, nous simplifions par 2. Donc, ça donne moins alpha plus X moins facteur 2 5 alpha plus 2Y moins 1 égale à 0. Maintenant, nous faisons entrer le signe moins OK? à l'intérieur de 5 alpha plus 2Y par distributivité. Ça donne moins alpha plus X moins 5 alpha moins 2Y moins 1 égale à 0. Maintenant, nous réduisons moins alpha moins 5 alpha. Ça donne moins 6 alpha et nous transposons les autres termes au second membre. Ça donne X qui devient moins X moins 2Y qui devient plus 2Y moins 1 qui devient plus 1. Maintenant, nous tirons alpha puisque on était à la recherche de alpha pour trouver le vrai système qui donne l'expression analytique de la symétrie affine S. Eh bien, c'est pourquoi nous avons moins X plus 2Y plus 1 le tout divisé par moins 6. on multiplie le numé et le déno par moins 1. Donc, ça donne le numé devient X moins 2Y moins 1 et le déno devient 6. OK? Donc, ça, c'est la valeur de alpha. Eh bien, puisque dans le système, on avait moins 2 alpha plus X pour X prime. OK? Moins 2 alpha plus X pour X prime. et pour Y prime, on avait 5 alpha plus Y. OK? Eh bien, nous remplaçons alpha pour sa valeur. C'est moins 2 fois alpha plus X 5 alpha plus Y pour Y prime. Eh bien, maintenant, nous simplifions par 2 dans cette partie. Ça donne et nous faisons entrer le signe moins par distributivité. Ça donne moins X plus 2Y plus 1 sur 3 en simplifiant par 2 ici. Moins X plus 2Y plus 1 sur 3 plus X et on fait le déno commun. Le déno commun, c'est 3 3 par X. On a moins X plus 2Y plus 1 plus 3X sur 3. Maintenant, au déno, dans cette partie, on va avoir 5X moins 10Y moins 5 sur 6 plus Y. 5X moins 10Y moins 5 sur 6 plus Y. OK? On ne peut pas simplifier ici. Eh bien, on fait entrer le chiffre 5 OK par distributivité qui donne 5X moins 10Y moins 5 sur 6 plus Y. Maintenant, on fait le déno commune. Ça donne 5X moins 10Y moins 5 plus 6Y sur 6. Maintenant, on réduit à nouveau. Moins X plus 3X ça donne 2X plus 2Y plus 2Y sur 3. Et on décompose la fraction comme étant la somme de 3 fractions partielles. On va avoir 2 tiers X plus 2 tiers Y plus 1 tiers. OK? Maintenant, pour cette partie, on réduit également moins 10Y plus 6Y ça donne 4Y. On a 5X OK? Moins 10Y plus 6Y ça donne moins 4Y. OK? C'est moins 10Y plus 6Y ça donne moins 4Y. Eh bien, on a Y grime égal à 5X moins 4Y moins 5 sur 6. Maintenant, on décompose le rapport comme étant la somme de 3 fractions partielles. C'est 5 6ème X moins 4 6ème Y moins 5 6ème. Que donne 4 6ème? Puisque 4 6ème n'est pas irréductible, nous transformons ça en moins 2 tiers. C'est moins 4 6ème ça devient moins 2 tiers. C'est ce que nous faisons uniquement dans cette partie pour donner l'expression analytique de la symétrie affine S. Donc, l'expression analytique de la symétrie affine S par rapport à la droite affine D de direction U de coordonnée moins 2 5 c'est X prime égal à 2 tiers X plus 2 tiers Y plus 1 tiers Y prime égal à 5 6ème X moins 2 tiers Y moins 5 6ème. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et si vous avez des supports OK? De matériel ou de finances à me proposer je suis prêt à les recevoir. Donc, c'est Jimmy Devey votre enseignant de compétent et expériment Merci à la prochaine.